La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, à la une de l'actualité de ce vendredi 28 mai 2021, les propos du président Macky Sall aux acteurs des médias. Il faut assainir la presse, l'aura-t-il dit, rapporterai au Médicotidien. Ce journal informe que le chef de l'État a présidé l'Assemblée Générale de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UMOA et de la Guinée. Macky Sall à l'occasion a rappelé aux acteurs des médias l'urgence d'assainir la presse. Macky s'est emporté et a prôné l'assainissement des médias, rapporte pour sa part les échos où le chef de l'État estime que rien ne peut justifier l'injure, la calomnie, l'appel à la violence et l'incitation à la haine. Liberté d'expression, médias et menaces dans les réseaux sociaux, Macky veut remettre l'ordre si on en croit l'as. Et dans Vox Populi, Macky Sall dénonce les dérives, les fake news, la cybercriminalité, le terrorisme et tire encore sur les réseaux sociaux, nous apprend ce journal, où le chef de l'État soutient qu'il ne peut y avoir de droit illimité ni de liberté absolue. Le même Macky occupe la une de critiques. Journal qui s'intéresse à sa tournée économique indiquant qu'il va draguer Kafrine, Tamba et Kédougou d'une pierre deux coups. Et aux yeux de Sud-Cotidion, Macky rejoue le coup kawo avec la reprise des tournées économiques à forte plus-value électorale. Et ce journal signale l'opposition mise au défi d'en contrecarrer l'impact d'Akart Times. Voit Macky enfiler la blouse blanche avec une tournée du 25 mai au 1er juin à Kafrine et à Kédougou. Ce journal livre les détails clés du projet de réalisation des hôpitaux de Kafrine, Sidiou et Kédougou et dévoile le coup global du projet. Les capacités de chaque hôpital, Dakar Times en parle aussi, pendant que Source A reparle du nouvel avion de commandement. Selon ce journal, comparé aux avions des prédécesseurs de Macky Sall et de certains de ses pairs africains, la 320 Néo est un poids plume. Feu Léopold Sédar Senghor volait au même titre que son homologue français d'alors avec une caravelle appartenant à la catégorie des gros porteurs et dotée à l'époque de toutes les commodités. Les bureaux frigidaires sièges dorés, entre autres, si on en croit ce journal qui soutient qu'enfin l'A320 de Macky, classé dans la famille des moyens courriers, ne pèse rien comparé à l'A330, l'A340 et au Boeing 747 à bord desquels embarquent certains chefs d'État africains. Restons avec Source A qui estime que le président rwandais a remporté tous les trophées pour avoir osé déléguer un ministre à l'aéroport pour accueillir Emmanuel Macron. Sayer Kébé, lui, atterrit à Fannes après avoir été condamné à trois mois avec sursis et passé quatre ans en prison pour apologie du terrorisme. Si on en croit Source A qui nous l'apprend, les mêmes ennuis suchiques avaient valu aux jeunes Sayer Kébé une hospitalisation dans une clinique d'Ambourg durant sa tendre enfance. Thies, au même moment, est présenté par l'iCotidian comme le carrefour de l'électricité avec un poste électrique 100% numérique. Dans ce journal, l'expertise sénégalais est magnifiée et sur l'axe du groupe d'Osmon à Fatigue, la mort est en vente libre. D'après 24 heures, où le commandant de la 32e compagnie des sapeurs pompiers, Mansour Fay, soutient qu'en moyenne chaque mois, on enregistre au moins 48 accidents. Et durant l'année 2020, la région de Fatigue a enregistré 569 accidents de la route qui ont fait 1 262 victimes, dont 34 morts. Réoumi Cotidian, pendant ce temps, nous fait part d'un mort à Bignonna suite à des affrontements entre rebelles et l'armée. Ce journal souligne que c'est à Coudubé, en village de Bignonna, que des échanges de tirs ont été notés entre éléments armés et FDS. En effet, les agents des OE forêts et des militaires ont essuyé des tirs en tentant de récupérer des restants de bois que des éléments armés n'ont encore identifiés chargés dans des voitures. Et malheureusement, un civil a reçu un coup fatal, rapporte Réoumi. Et l'observateur livre de terribles confidences sur la mort des deux bébés rescapés de l'incendie de l'hôpital Magatelot et informe que les mamans ont été entendues hier jeudi par le juge d'instruction. L'inguer, la tragédie continue, titre par conséquent l'Obs, qui informe qu'Ari Fisk, un véhicule loué par une bande de jeunes, a heurté et tué un policier, puis cassé les côtes d'un automobiliste. Libération s'intéresse principalement à cette affaire justement et informe que, semé de s'arrêter pour un contrôle, la BMW a foncé tout droit sur le checkpoint de la police et a tout écrasé. Ce journal fait état de cette arrestation entre Thies et Dakar avant de nous apprendre que les cinq gosses de riches qui étaient en fuite, le loueur du véhicule et en intermédiaire, ont été traqués et cueillis hier. Libération informe aussi des prolongations de l'enquête sur le braquage aux allées du centenaire et signale le lutteur Modougui, alias général, dans les filets de la DIC. Stade nous introduit dans l'attaque des lions et pèse Mané-Boulaye-Baldésar-Dialo pendant que l'acte 2 hausse le ton dans Sounoulambe, soutenant être prêt pour Amma s'il dit publiquement qu'il veut l'affronter. L'acte 2 soutient aussi avoir retiré Gris de ses adversaires, qualifiant le tigre de face de Poltron. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.